La crise sanitaire, les clignotants comme les départements passent au vert les uns après les autres, même si la vaccination, elle, semble plafonner. Un peu moins de 50 millions de Français sont totalement vaccinés aujourd'hui, cela représente 73% de la population. Mais il y a encore des trous dans la raquette, de gros trous. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'il s'agit d'une classe d'âge particulièrement exposée au virus. On parle des plus de 80 ans. Bonjour Marion Gauthier. Bonjour. Plus d'un demi-million d'entre eux n'ont toujours pas reçu la moindre dose. Oui, alors qu'ils sont les plus susceptibles de développer des formes graves ou d'être hospitalisés, ils sont 550 000 à avoir 80 ans ou plus et à n'avoir reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19. C'est donc une population que vise particulièrement le gouvernement. Les ministères de la Santé et de l'Intérieur souhaitent encore que la campagne s'accélère. Après plusieurs dispositifs, un numéro de téléphone national sera mis dans les prochains jours à disposition des aidants et des proches qui voudraient demander une vaccination à domicile. Pendant ce temps-là, Marion, plus d'un million et demi de personnes éligibles à la troisième dose ont déjà reçu leur rappel. Et ce sont des chiffres plutôt encourageants que communique le ministère de la Santé. 47% des 80 ans et plus ont reçu leur troisième dose, 44% des 65-79 ans et 50% des résidents en EHPAD. La campagne de rappel monte en puissance. Le nombre de personnes éligibles évolue de jour en jour. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, la dernière injection doit dater de 6 mois. Pour le Johnson, ce délai d'attente n'est que de 4 semaines. Rappelons que les personnes concernées par la troisième dose sont les plus de 65 ans. Les personnes à risque, les résidents en EHPAD, mais aussi, depuis près d'une semaine, l'ensemble des professionnels de santé. Marion Gauthier, j'ajoute que le Conseil des ministres examinera aujourd'hui le projet de loi permettant de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le président du Sénat, Gérard Larcher, avertit déjà l'exécutif. La mesure devra être contrôlée par le Parlement.